Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Sa sortie médiatique continue à faire des vagues. Je ne porte pas sur moi le sang de M. Laurent-Désirée Kabila. Pour le reste de sa vie, le colonel Edi Capinde avoue une loyauté au président de la République, Félix Antoine Chisekedi. Il a tenu un point de presse hier 17 mai. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale des musées. 12 des 13 musées que compte la République démocratique du Congo sont non viables. Le directeur général de l'Institut national des musées a fait l'état de lieu aujourd'hui à l'occasion justement de cette journée de célébration. Vous qui avez mangé du poisson à midi, savez-vous qu'il contribue à l'élaboration des structures du cerveau et du système cognitif ? Cet aliment joue un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Non seulement, les Congolais consomment plus des poissons importés. On en parle dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et encore une fois, bienvenue. Un émissaire du président tchadien, Akinshasa, le ministre de l'Enseignement, a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État de la République démocratique du Congo. Le 27 mai prochain, à Kinshasa, capitale de la RDC, la 39e session du Conseil de ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. En marge de cette session, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itsilombo, a reçu en audience, c'est mercredi 18 mai, à la cité de l'Union africaine, le docteur Ali Waïdou, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, venu lui remettre un message de son homologue tchadien, Idriss Déby Mahamat. Au fait, nous sommes portés, je suis accompagné du professeur Kouinaro Doumta et du professeur Ali Souleymane Dhabi. Au fait, il s'agit de la candidature du Tchad au poste de secrétariat général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. La session aura lieu ici du 23 au 27 mai de ce mois ici à Kinshasa. Et nous avons été reçus par son excellence, Félix Tshisekédi, qui nous a bien reçus et nous avons échangé à propos de cette candidature. Nous sommes porteurs d'un message du président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby-Hitno, à son homologue. La sécurité est une condition préalable pour le développement, la proliférance. La République démocratique du Congo se prépare à accueillir les travaux de la réunion du Conseil des ministres de l'Intérieur, des pays membres du centre régional sur les armes légères. Justement, en prévision de cette rencontre, une réunion s'est tenue à Nairobi. C'est une condition préalable pour le développement, la prolifération des armes légères illégales, entrave le développement économique et social, joue également un rôle majeur dans l'escalade violente des conflits. Assumant le présidium du centre régional sur les armes légères, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselokitouakoy, a conduit à Nairobi, au Kenya, une mission urgente en vue de faire un état des lieux. De la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, la Corne de l'Afrique et les États millimétrophes. Une rencontre qui permet de coupler les efforts nationaux aux efforts régionaux dans le respect des instruments juridiques internationaux visant la lutte contre le trafic illicite des armes en Afrique. Il a été décidé, dès la convocation à Kinshasa, des travaux de la 10e réunion du Conseil de 15 ministres de l'Intérieur des pays membres, qui doit se tenir entre le mois de juin et juillet 2022, sous la présidence de l'RDC. La République démocratique du Congo assume la présidence de cette organisation régionale, qui comprend en son sein 15 États membres, l'RDC, les Congos, les Burundis, les Rwandais, l'Ouganda, la Tanzanie, les Djiboutis, le Seychelles, le Kenya, la République centrafricaine, l'Éthiopie, les Soudans, les sites Soudans et l'Erythrée. Elle vise à assurer un bon contrôle de la circulation d'armes dans cette partie de l'Afrique, les contrôles de transfert et la traçabilité de toutes les armes surquellant dans la région en vue de réduire systématiquement les violences armées dont les populations du monde ont été plusieurs fois victimes, particulièrement l'RDC, dont sa partie est frontalière à plusieurs États de la région. En date du 16 mai, le président de la République a signé deux ordonnances, l'une portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République italienne. Je vous fais l'économie de ces deux ordonnances, vu la nécessité et l'urgence. Sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, et nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République italienne, M. Paul-Émile Chinga-Aoukou. Article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 16 mai 2022. Félix-Antoine Tshiseké-Dichilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, premier ministre, pour copie, certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. La deuxième ordonnance portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la République de Turquie. Sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, être nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la République de Turquie, M. Djouma Kouzeni Rachidi. Article 2, le précité, bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa. Le 16 mai 2022, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembewe, directeur de cabinet. L'épée de Damoclès s'est suspendue sur les militaires qui sont des mèches avec les groupes armés actifs en Nitori. Message du gouverneur de cette province, le général, Johnny Luboyan-Kachama, de retour à Bounia. Tout militaire engagé dans les opérations en Nitori, impliqué dans le trafic d'armes et munitions avec les groupes armés, sera sévèrement sanctionné. Conformément à la loi, message du gouverneur militaire à son arrivée, c'est mercredi à Bounia, en provenance de Kinshasa, où il a pris part à un séminaire sur la déontologie et l'éthique d'officier, présidé par le commandant suprême de forces armées, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo. Vous savez, quand nous sommes arrivés ici, je crois que le langage le plus fort, n'est-ce pas, ou le plus dur que le chef de l'État a tenu, c'était ici à Bounia, à propos de l'armée. Parce que nous sommes arrivés, nous avons fait une évaluation, nous avons vu ce qui s'est passé en réalité ici. Nous avions des brébis galeuses ici chez nous. Nous avions des gens qui cachaient les effectifs alors qu'on n'en avait pas. C'est vrai que nous sommes en train, aujourd'hui, on est en train de monter en puissance, on nous amène des effectifs petit à petit. Ça c'est un. Et on a vu aussi que dans cette insécurité, il y avait des militaires, il y avait des officiers qui étaient dans cette insécurité-là. Vous avez vu la dame avec les officiers que nous avons exposés là-bas. Aux groupes armés réfractaires, au processus de paix, le lieutenant-général Boyan Kachomadjouni les invite à revenir à la raison. Je dis encore à tous ces groupes armés, c'est encore une main tendue du commandant suprême, président de la République, chef de l'État, qui voudrait, n'est-ce pas, que tous ces Congolais-là, ceux-là qui y seront peut-être un jour mal comportés, qui reviennent, qui reviennent vers la patrie. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale a tenu sur place à l'aéroport national de Mourongo, de Bougna, une réunion du comité provincial de sécurité. Question de passer à revue. La situation générale de la province, où les forces armées sont à la poursuite des forces négatives, en territoire d'Irumo, Djougou, Mambassa et Earu, du côté de Kandoui. Les forces militaires ougandaises vont-elles se retirer de la force de mutualisation ? Pour le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa, cette décision viendra après l'évaluation des opérations. L'état de siège en Nitori n'est pas un échec. Devant la presse, hier, lors du briefing, le gouverneur militaire a donné des éléments du bilan. Animé conjointement avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa, le gouverneur militaire de Nitori, Johnny Luboyaka-Chama, devant les professionnels des médias, a indiqué que l'état de siège en Nitori n'est pas un échec. Poursuivant que depuis son arrivée à la tête de cette province, il y a des avancées significatives. C'est vrai, nous n'avons pas tout fait. Mais est-ce que c'était un échec ? Quand j'étais arrivé à Boulogne, deux semaines avant, on se promenait avec du tête de mort. Il n'y avait que des véhicules incendiés sur la RNV. J'ai trouvé 200 véhicules bloqués. Avec mon équipe, nous avons ouvert la RNV. Kobou, c'était le sanctuaire de Koneko. Aujourd'hui, ils n'y sont plus. Bambou, Nyangaraï, tous les environs-là, c'était Koneko. Ils n'y sont plus. Johnny Luboyaka-Chama a saisi l'occasion pour appeler à l'accompagnement de tous pour une paix durable dans ces coins du pays. Nous devons être forts et unis. Je crois qu'à un certain moment, en tant que Koneko, et surtout au nom de tous ces militaires, nous avons besoin de l'accompagner. Il n'y a pas une autre armée que celle que nous avons. Au sujet du retrait de l'armée ougandaise à l'est de la RDC, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, fait le point. Il y a eu des raisons qui ont motivé les opérations militaires entre l'armée nationale à nous et l'armée ougandaise. dictées par une menace commune, celle des ADF qu'on devait combattre quand on combat le terrorisme partout, de manière conjointe et à synergie. Au bout des six mois, il y a eu certes des avancées, mais avant qu'on décide de mettre fin à ce qui avait été convenu, il y a des réunions des États-majors qui permettent d'évaluer la situation, les degrés d'évolution par rapport aux objectifs initiaux. Et en ce moment-là, on va estimer, les militaires vont dire, là, nous pouvons nous arrêter parce qu'il y a tant du côté ouglandais que du côté congolais des points focaux. Ils vont faire rapport au commandant suprême des deux États qui pourront se dire, bon, écoutez, là, nous pensons que nos armées peuvent s'arrêter là où nous pouvons décider que nos armées continuent. Pour ce qui est de l'évolution du processus des Nairobi, après l'adhésion de la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est, Patrick Mouyaya, porté-parole du gouvernement, rapporte qu'il y aura élargissement de processus politique en associant la présidente de la Tanzanie et le président sud-soudanais pour un autre sommet en vue de restaurer la paix à l'Est de la RDC. Je l'ai dit en ouverture, sa sortie médiatique continue à faire des vagues et commenter dans les salons. Je ne porte pas sur moi les sons de M. Laurent Désiré Kabila. Et pour le reste de sa vie, le colonel est dit qu'atteint d'avouer une loyauté au président de la République. Je disais que grâce à Dieu, j'ai survécu des choses horribles de Dieu. Comme je le disais à ce cher le cœur du président de la République, je disais que vous délibérez la maison. Mesdames et messieurs, je profite de votre caméra, de votre plume, pour dire aujourd'hui, M. le président de la République, je disais que j'ai dit, le service, le sacrifice du rêve de ma vie parmi une loyauté intellectuelle. Je vous demande quant à vous de retenir une chose. L'opinion a été trompée et lourdement manipulée par que les ennemis du peuple ont caché la vérité et les sacrifiés. Je ne porte pas sur moi, soyez-en rassurés, le sang de nous aideront à nous aider. Ma faible conviction s'agissant du prouvier social, de l'unité du pays et de la réconciliation nationale. L'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito saluait le record réalisé par le gouvernement en termes de mobilisation de recettes publiques. L'inspecteur des finances, l'homme politique l'a dit au cours d'une interview accordée à une radio privée, Top Congo. Alain Bikaï, reportage. Le prouesse du gouvernement s'amant particulièrement dans la mobilisation des ressources, ont marqué les esprits. Des évidences qui dépassent le clivage politique. Adolphe Mouzito, inspecteur des finances de son État, ancien Premier ministre et leader de la MUCA, reconnaît le record jamais atteint lors d'une émission à Top Congo. Oui, je salue, je félicite les records réalisés par le pays. Bien sûr que ça se fait dans le contexte d'un gouvernement précis, d'un pouvoir précis. Ce qui nous a... D'ailleurs, ce n'est plus un milliard 7, c'est je crois plus ou moins deux milliards. Deux milliards. C'est ça ? Absolument, parce qu'il y a une partie des recettes qui venaient de rentrer dans l'escarcet de l'administration de la DGI, qui vient d'un contribuable qui a, en fait, qui a déclaré et payé au mois d'avril. Mais malheureusement, la procédure au niveau de la Banque centrale a été d'autant plus longue que finalement l'imputation devra se faire au mois de mai. Peu importe, mais ça va toujours pour le mois de mai. C'est après ça, j'ai dit une augmentation aussi et d'un dépassement de telle sorte que l'horizon 2022 pourra, et c'est ce que nous demandons d'ailleurs au gouvernement, de nous donner l'horizon en faisant un collectif budgétaire et en nous donnant un autre cadre mappé économique. Donc ce sera plus un milliard 7, ça va être 2 milliards. Ça montre que très, très rapidement, d'ici là, nous pourrions atteindre 4 milliards d'additionnels, ce qui veut dire qu'au niveau de l'exécution, le budget dans ton ensemble va aller de 7 milliards, de prévu 7,3 milliards à plus ou moins 11, voire 12 milliards. Loin d'être des simples compliments, ces affirmations devraient s'interpréter comme un appel à plus de travail, enfin de davantage démobiliser des recettes publiques. Parlons de nous. Le personnel de la RTNC au Basouel est très dévoué, fait face au manque d'équipement. Le gouverneur nouvellement élu dans cette province est devenu échanger avec le directeur général intérimaire de la télévision publique, Robert Belli-Debonga. La RTNC Baouelé reflète l'image d'un parent pauvre, et pourtant, elle est appelée à servir toute une nation. Soucié de voir son rôle, le gouverneur nouvellement élu de la province du Baouelé, le professeur Jean-Robert Nzan Zabombiti, est allé à la rencontre du directeur général de la RTNC, Jean-Robert Belli-Debonga. Tous ont émis le vœu de voir la RTNC bout à rayonner. Malgré que nous avons un personnel dévoué sur place, il se pose malheureusement un problème d'outils de travail. Bien que les chaînes de radio trouvées localement émettent, nous en avons quatre, hormis la RTNC, ce n'est pas malheureusement que la communication qui passe n'est pas celle qu'on devrait attendre de la province du Baouelé. Alors, le directeur général de la RTNC, qui connaît bien les milliers, et qui comprend aussi la situation dans laquelle se trouve la radio télé nationale congolaise dans la province du Baouelé, a prêté une oreille à nos doléances et il a accepté, il a accepté de nous accompagner afin que cette radio soit effective et qu'elle puisse vraiment faire son travail. Nul ne peut prétendre à soire l'autorité de l'État sans une bonne communication à la base. Voilà pourquoi le professeur Nzan Zabombiti compte sur la collaboration et l'accompagnement de la RTNC Bouta pour son désenclavement. Il se pose un problème de visibilité et là vous comprenez que les médias vont jouer un rôle capital. Ce qui fait que même tout ce qui se passe là-bas, sur place, c'est difficile d'être relayé ici à Kinshasa lorsque vous n'avez pas une radio bien équipée et qui fait son travail. Et nous, nous pensons que même avec le travail qui doit être fait sur place, le gouvernement provincial, même l'appui du gouvernement central, c'est difficile d'être relayé. Même au niveau de la population ou le reste du Congo. C'est pourquoi nous pensons qu'une collaboration parfaite avec la radio télé nationale congolaise pourra aider à désenclaver le départ joué sur le plan des médias et ce qui pourrait aider à ce que même les autres à l'extérieur puissent connaître un peu ce qui se passe dans la province. Et au directeur général Belide Bunga de rassurer son hôte de son soutien pour sortir la RTNC Bouta de son silence qui n'a qu'il trop duré. La planète s'est souvenu aujourd'hui des musées et la République démocratique du Congo en compte 13. 12 sont non viables. Des informations fournies aujourd'hui par le directeur général de l'Instituté nationale des musées qui a fait un état des lieux. Le pouvoir des musées en République démocratique du Congo, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée internationale des musées. Célébré le 18 mai, cette fête muséale à l'Instituté national des musées nationaux ouvre la voie à plusieurs activités, notamment les journées portes ouvertes et des sensibilisations des élèves du pays sur le bien fondé des musées, des journées culturelles et scientifiques, ajoutées à cela des conférences animées par les experts pour inculquer à la jeunesse montante la culture, ainsi qu'un diagnostic sur l'état actuel des musées en RDC, dressé par les directeurs généraux de l'Institut national des musées nationaux du Congo. Nous avons au total actuellement 13 musées, 2 qui sont ici à Kinshasa et 11 qui sont en province. L'état de nos musées n'est pas tout à fait exemplaire, donc nos musées sont dans des situations de précarité et le musée reste encore dans des bâtiments parfois inachevés où ils cohabitent ou squattent encore avec d'autres services. Donc il est important maintenant que le musée est en train de s'élever, que le pouvoir public, notamment l'état congolais, le gouvernement, tous les acteurs même du secteur privé, que nous tous nous puissions vraiment contribuer à pouvoir élever encore nos musées, afin que le musée joue son rôle et c'est lui de pouvoir changer notre société. Plusieurs allocutions s'en sont suivies, celles du représentant de la ministre de la Culture et Art et du représentant de l'UNESCO en RDC. Le numéro 1 de cet institut, Placide Mbembele, a profité de l'occasion pour appeler la population quinoise à participer massivement à la visite faisant allusion en cette période pendant laquelle la RDC célèbre les musées. Pour clôturer avec faste ces moments, une caravane motorisée est prévue les week-ends prochains et autre activité importante pour donner du relief à cette célébration mondiale. Et hier, c'était la journée dédiée aux femmes du secteur maritime, célébrée pour la première fois en République démocratique du Congo. A cette occasion, cher Uba Oken, des ministres des Transports, a exprimé son soutien à ces femmes. Myriam Madika. La RDC célèbre pour la première fois la journée internationale des femmes du secteur maritime, placée sous les thèmes formation, visibilité, reconnaissance, soutenir la mise en place d'un environnement de travail exempt et stable. La journée internationale des femmes du secteur maritime a été célébrée pour la première fois par l'Organisation maritime internationale en décembre 2021, le mercredi 18 mai 2022 à Kinshasa. Prenant la parole pour lancer les activités de la dite cérémonie, le ministre des Transports, Voix, des Communications et des Désenclavements, cher Uba Oken a dans son mot rappelé que cette journée vise à promouvoir les rôles joués par les femmes dans ces secteurs. Mesdames, très chèrement, sachez que vous avez avec vous un partenaire sur qui compter pour vous accompagner dans toutes vos initiatives. Je vous demande donc d'être des sources d'inspiration pour notre réussite. Puisse votre exemple le pousser à embrasser notamment des filières de formation auxiliaire au secteur maritime en embrassant les métiers qui s'y rapportent afin de faire du secteur maritime congolais un objet du développement socio-économique de notre pays et une référence en matière de participation féminine dans le monde. Plusieurs autres activités sont prévues dans le cadre de la célébration de cette journée, notamment des colloques et journées de sensibilisation en l'endroit des femmes dans les universités et instituts supérieurs du pays. La politique du genre en République démocratique du Congo puissent sa source dans le travail du groupe thématique genre. Gisèle Ndaya, ministre du genre, a relancé officiellement les activités de ce groupe. Cédric Keninambo. Resté pendant un long moment à Frône, le groupe thématique genre répond du service. C'est la volonté exprimée par la ministre du genre Enfants et Familles, Gisèle Ndaya, au cours de cette réunion de la plénière du GTG. La patronne du genre en a fait une priorité, d'autant plus que l'objectif est de renforcer les leaderships du ministère du genre Enfants et Familles par l'appui et l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. L'année 2023 est à une année électorale. Je voudrais que les sous-groupes Participation Politique prennent ces responsabilités et présentent un programme concret et cohérent à mettre en œuvre pour accroître la participation de la femme à la gouvernance démocratique. En ce qui concerne le groupe thématique genre, j'ai l'éternel qu'on veut non seulement de voir ce groupe d'installer dans toutes les provinces, mais également de mieux les coordonnées. C'est là que je suppose que chaque groupe thématique genre, pour un certain nombre, doit réunir à transmettre un rapport commercial au secrétariat des groupes thématiques de genre. C'est l'éternel qu'on présenterait et condenser les rapports des provinces lors des premières trimestrières au niveau national. Par ailleurs, les quatre sous-groupes du GTG ont été brillamment présentés par les experts du ministère du genre, suivis d'un débat afin d'élargir les partages des informations et de mieux se réunir sur les enjeux du genre. Ces assises ont connu la participation des délégués, des ministères sectoriels, des organisations des agences des Nations Unies ainsi que celles de la société civile. La RDC se prépare à participer en juillet prochain à Paris à la rencontre VIVAT dédiée à la technologie et à l'innovation au pays. L'apport du numérique dans l'organisation du 9e jeu de la francophonie a été évoqué au cours d'une rencontre présidée par le ministre Désiré Cachemire. Le ministère du numérique est un ministère transversal. Son apport à d'autres structures est appréciable, comme au prochain jeu de la francophonie. Le ministre Eberon Colonguile a réuni les experts du secteur pour réfléchir sur le numérique et aussi préparer la foire VIVATEC qui est alliée en mi-juin dans la capitale française. VIVATECNOLOGIC est le plus grand événement dédié à la technologie, à l'innovation et aux start-up. Le ministère du numérique tient à accompagner d'autres ministères dans la mise en œuvre de leurs actions. Le numérique, un secteur clé et porteur pour le développement économique de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tuseké d'Itsilombo, et le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé tient à ces ministères qui est un secteur porteur pour veiller au développement du secteur du numérique. Éducation sinistrée depuis quatre ans, l'Institut Badiading, ici à Kinshasa, retrouve son standing. L'appel à l'aide lancé par le responsable de cette école a trouvé de l'écho auprès de la communauté des saints des derniers jours. Eugénie Dada Chabani. Des classes bien équipées, éclairées et aérées, les latrines et les châteaux d'eau pour les installations eugéniques installées, le complexe scolaire du camp Badiadingui a une peau neuve. Tous les ingrédients sont réunis pour dispenser un enseignement de qualité aux élèves. Il vient d'être réhabilité par l'église des saints des derniers jours, dans le cadre de ses actions humanitaires et de soutien à la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État. Cette école, qui a formé bon nombre des cadres du pays et des officiers supérieurs, a été sinistrée depuis 2019, des suites d'une forte pluie diluvienne qui a causé des dégâts matériels considérables. Les plaidoyers du provêche de Lukunga, des directeurs de l'école et du commandant du camp Badiadingui a trouvé une réponse favorable. Cette réponse a été saluée par la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Amina Tayamassia. Elle a estimé que l'avenir des enfants en RDC est tributaire de l'enseignement de qualité dispensée aux élèves dans les bonnes conditions d'apprentissage. Les élèves de cette école ont dit merci. Pour sa part, le directeur de l'école a promis de garder ce qu'il qualifie de bijoux en bon état. Le chargé des actions humanitaires, des saints des derniers jours et l'honorable Henriette Ouamou se sont exprimés à la fin de la cérémonie. Nous avons apporté notre pierre d'édifice d'aide à l'éducation qui est le leitmotiv du président de la république. Donc nous sommes les personnes les plus heureuses de voir que cette jeunesse aura de l'avenir et que le pays peut maintenant avancer sur des bons pas. L'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ne fait que matérialiser la vision du chef de l'état qui prône la gratuité et en même temps ça soulage les problèmes de la population. Donner aux enfants du poisson, il se rend intelligent. Cet aliment contribue au système cognitif, soigne et prévient les maladies cardiovasculaires. Seulement voilà, un Congolais consomme en moyenne 5 kilos l'année contre une recommandation de 24 kilos selon la FAO. Et pour faire la promotion de la consommation locale, la coopérative agricole Bilangaya Betu avec Ratalbi ont fait une descente aux symphonies naturelles à Kinshasa. Regardez ces images de pompons Oumbaland. De la verdure sur une grande étendue à Kinshasa. Nous sommes aux symphonies naturelles d'Izambandangue, un domaine de 200 hectares dont une partie est réservée aux étangs piscicoles dans un pays qui consomme plus de l'importation. Alors que l'OMS, la FAO dit qu'il faut manger 24 kilos par an. Mais nous on mange 5 kilos 800 grammes. Mais nous sommes le pays le plus riche en poissons au monde après le Brésil. Comme dans un auditoire, le professeur biologiste Moutambo-Changou enseigne sur la culture du poisson. Mais en tout cas, le meilleur, le plus intelligent sont les gens qui mangent le poisson. Ce lieu a été choisi par la coopérative Bilingaya Beto en collaboration avec son partenaire Ratalbi pour présenter le potentiel dont dispose la RDC en termes de poissons. Le contraste est criant. Malgré cette richesse, la consommation du poisson reste faible. Il y a près de 8000 espèces de poissons à travers le monde, dont 1300 se retrouvent en RDC. Nous avons tous les atouts. Les ressources locales, naturelles sont disponibles pour nous permettre de produire en quantité voulue, à la qualité voulue également, de bons poissons qui pourraient nourrir nos populations, qui pourraient participer à la santé des Congolais. L'apprentissage s'est poursuivi dans ces chambres d'écloserie destinées à la production des alevins. 50 tonnes de poissons produits ici approvisionnent le marché des populations environnantes de Maloueka et Sangamamba. L'ambition est d'atteindre 500 tonnes. Une messe aux allures d'une répétition générale a eu lieu au pied du volcan Niragongo. Le site se prépare à accueillir un million de personnes qui prendront part à la messe que va célébrer sa sainteté le pape François. Le comité d'organisation prend des précautions, même sur les intempéries. Situé au pied du volcan Niragongo, le site qui abritera la messe papale le 4 juillet 2022, continue à être aménagé. Il a été utilisé le 15 mai pour une grande messe à laquelle les paroissiens venus de Goma et ses environs, y compris ceux du territoire, des retours ont participé. La poursuite de travaux d'aménagement présage la volonté des partis impliqués dans l'organisation de la messe à être prêt le jour J, comme l'affirme le vice-gouverneur du Nord qui vous remet Eku Kalipopo. Nous avons donné des instructions quant à la manière de sécuriser les messes qui commencent pour la sanctification du site et finalement pour la messe du pape. Et nous avons demandé à tous nos collaborateurs de descendre sur terrain pour voir grandeur nature, ce que nous appelons en jargon militaire, en bac à sable, grandeur nature, si ce que nous avons planifié sera corroboré par ce qui se passerait sur terrain. Sur place, les détails autour des sanitaires et autres issues de sorties ne sont pas négligés dans les plans d'aménagement. En juillet prochain, ce site Tcheguera, dans les Kibaya, près de 20 km de la ville de Goma, sera disposé à accueillir environ 1 million de personnes au regard de la superficie qu'il offre. Les défis climatiques sont pris en compte avant l'arrivée du Saint-Père Martel, ceux qui l'aménagent. Lutte contre la traite des personnes. Un projet de loi est en gestation. Il a été au centre des échanges au Palais du Peuple. Cette loi doit être capable de reprimer de telles pratiques qui exposent les enfants et les femmes en RDC, a indiqué l'honorable Christelle Vuanga. Edithia, la reportage. Le travail organisé par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes est une occasion pour les partenaires de réfléchir sur la teneur du texte du projet de loi et les leviers qu'il faudrait actionner pour qu'en toute urgence la RDC puisse se doter de cet instrument indispensable pour une lutte efficace. L'Organisation internationale de migration qui accompagne l'appel TP, le législateur représenté par la députée Christelle Vuanga et autres experts se sont engagés pour accélérer le processus. On peut s'attendre à ce qu'il y ait une loi, une loi qui va combler le vide juridique. On l'a dit dans nos propos précédents, l'actualité est prise en otage par des filles et par des enfants qui sont amenés outre-mer pour faire des services non appropriés. Et jusque-là, la RDC n'avait pas une loi spécifique qui peut réprimer des pratiques des traites des personnes. Et heureusement pour nous, cette loi a été envoyée directement vers la commission du genre famille-enfant, ce qui explique que la majorité de ces victimes sont soit des femmes, soit des enfants. Et aujourd'hui, c'est un honneur. Cet atelier, c'est un moment de renforcement de capacité des députés qui sont certes élus du peuple, mais qui ont besoin aussi de la matière et des arguments pour défendre ce projet de loi pendant la grande plénière et en commission. La coordonnatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, Cécile Rebecca Cassanda, est déterminée à disposer de cette loi le plus rapidement possible, afin que les infractions relatives à la traite de personnes et leur taux de peine soient strictement légaux. L'amélioration du climat des affaires dans le secteur économique en RDC, grâce à l'application de la loi sur la sous-traitance, ce thème a été discuté en marge des travaux d'Indaba Mining, appuyé par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance en RDC, Pierre-Ombou Saïd. A l'occasion des travaux de la 25e édition de Investing Mining in Daba, tenue pendant 4 jours successifs, soit 19 au 12 mai dernier à Cape Town en Afrique du Sud, les directeurs généraux de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Hamel Kalinskand, a au cours d'un breakfast organisé par les ministères de Mines, eu le privilège de faire le point sur l'application de la loi numéro 17 bar 001, 18 février 2017, qui fixe les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, devant un parterre de membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, ainsi que les opérateurs miniers du monde entier. Le directeur général de l'ARSP a passé en revue l'évolution de la loi sur la sous-traitance. Le gouvernement de la République avait consenti beaucoup d'efforts pour améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo. Et cet effort, justement, a convaincu des opérateurs économiques venus des quatre coins de la planète à venir investir en République démocratique du Congo dans les principaux secteurs de la vie économique. Mais le législateur, par souci d'équilibre et par souci de promouvoir les entreprises à capitaux congolais, a édicté une loi, la loi à laquelle j'ai fait référence, la loi sur la sous-traitance, qui fixe les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Et cette loi prévoit que toutes les activités de sous-traitance soient réservées aux seules entreprises à capitaux congolais. En reconnaissance, certaines entreprises qui respectent cette loi, le directeur général de l'ARSP a félicité les entreprises du secteur minier. Ils ont fourni beaucoup d'efforts pour appliquer la loi. Ils ont demandé aux autres qui n'appliquent pas encore cette loi correctement d'accorder des contrats aux entreprises à capitaux congolais qui permettra l'émergence de la classe moyenne congolaise. Tout est le président de la République, Dix-Antoine Tshiseké de Chilumbo. On termine par la religion. L'église anglicane poursuit sa vocation évangélique en République démocratique du Congo. Cette communauté s'installe confortablement dans le diocèse de Kalima qui vient d'avoir un nouvel évêque. Il s'agit de Monseigneur Christophe Sadiki. Un ciel blé d'azur au-dessus des Kalima, dans le Maniema et sur la terre ferme. Chants, cantiques, prières pour accompagner la cérémonie religieuse des sacres et intronisation du premier évêque de l'église anglicane du nouveau diocèse de Kalima, Monseigneur Christophe Kangamina Sadiki. Le Collège des évêques a porté son choix sur le vénérable Christophe Sadiki, alors recteur de l'université anglicane du Congo basé à Bounia. Plusieurs autorités politico-administratives ont répondu présents à cette cérémonie religieuse, parmi lesquelles l'honorable sénateur Jérôme Bikengé Nsimbi, représentant à cet instant historique le président du Sénat, Modeste Baati. Le nouvel évêque, au-delà de l'exhortation, a remercié le sénateur Jérôme Bikengé pour son soutien, après avoir reçu sa canne appelée crosse, qui fait de cet homme de l'église un berger du diocèse de Kalima. Je dois vous garantir, chers évêques, excellence, et que ma porte est ouverte. Cette province, dans toutes ses coutures, je sais de quoi ça retourne. Et lorsque vous estimez que je peux être mis en contribution, n'hésitez pas un seul instant. Et donc, je suis à votre disposition. Cette nouvelle diocèse se détache du diocèse de Kindou, sous la gestion ecclésiastique de Los Angeles. Voilà, ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Vous suivrez en page magazine après ce journal, l'intégralité du point de presse tenu par le colonel Eddie Capende. L'actualité revient à 23h à la présentation. José Bahitouambo, demain 20h, Sandra Nyangitabou. Bonsoir.